C'est une opportunité pour tout changer. Nilo est déterminé, sa tension est telle que la sueur coule sur son visage. Le garçon fronce les sourcils, une image se forme devant lui. Tuer un noble en tant qu'esclave, Nilo anticipe la peine de mort où sa tête sera tranchée en premier, suivie celle de ses sœurs. Il ange son épée et quitte le lit des vannes. En se posant sur son lit, il fixe le plafond tandis que Neria, dos tourné, lui dit que Nilo a fait le bon choix. Le garçon a l'impression qu'un monstre naît en lui. Alors qu'en arrière-plan, les nobles ronflent, cachant leur monstruosité aux yeux des autres pendant la journée. Ignorant que les esclaves voient à travers eux, incapables de reconnaître leur propre démon et de se rendre compte de leur effrayante nature. Nilo a toujours le regard vide, tandis que Neria, elle, ne peut retenir ses larmes. Et sinon, nouveau jour, nouvelle leçon. Un professeur arborant un monocle explique aux futurs étudiants que chacun possède son propre mana et est capable d'utiliser la magie. Et c'est le cas qu'ils soient elfes, nobles, paysans ou peu importe leur race. Quelqu'un rit et le professeur le met en garde. Toute récidive entraînera une exclusion du cours. La magie est la capacité de contrôler le mana pour donner vie à certaines choses. Par exemple, le mana est comme du bois de chauffage, un sort élémentaire qui consiste à allumer un feu grâce à des gestes simples. Évidemment, un sort plus avancé est possible. Tout cela est un moyen de canaliser ses sorts. Et pour utiliser la magie, il faut maîtriser la langue créée par le grand magicien Lugard. C'est la seule voie d'accès à ce pouvoir sans autre alternative. L'un des étudiants doute de posséder du mana, alors le professeur s'approche de lui pour lui montrer que tout le monde en est capable. Il tend la paume de sa main et lui demande d'imaginer une chose en rotation à l'intérieur. Il doit se concentrer pleinement et visualiser mentalement cette chose. Lorsqu'il sent qu'une image apparaît, il doit prononcer le mot « Anakracha ». Le professeur observe les garçons avec un sourire. Le garçon crie le mot « Mais rien ne se passe ». Ensuite, l'enseignant lui demande de réessayer, mais cette fois en se concentrant davantage. Lorsque le garçon réussit à créer quelque chose, le professeur lui demande de le maintenir dans la paume de sa main sans le lâcher. Maintenant, il a une petite flamme ressemblant à du feu, mais une lueur violette noire. Il doit imaginer cette flamme tourbillonnée. Un petit effort et la petite flamme s'intensifie, devenant encore plus menaçante. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire de prononcer un sort à haute voix pendant un combat, parce qu'évidemment ça permet à l'ennemi d'anticiper et de prévoir une contre-attaque. Il faut travailler énormément plus pour maîtriser les lancers silencieux. Tout le monde parvient seulement à créer une petite flamme. Soudain, Evan prononce un sort interdit qui multiplie la flamme plusieurs fois. Personne n'est surpris, car il est un descendant de Kundun, et cela fait partie de son héritage. Le professeur le félicite, mais rappelle que chacun d'entre eux peut y parvenir avec persévérance. Il doit comprendre que rien n'est impossible, il manque simplement de force pour le moment. Le professeur s'approche d'Evan et lui dit qu'il est illégal d'utiliser des sorts interdits à son si jeune âge. Il est certain que le garçon en est conscient, et que son mentor personnel, engagé secrètement, était autrefois son collègue. Evan devait cesser d'essayer d'impressionner ses camarades de classe, car tout le monde sait déjà à quel point il est doué. Donc il lui dit d'éviter de faire des choses comme ça à l'avenir. De son côté, Nilo perçoit son mana, et sent la vie elle-même s'y mouvoir. Ce qui commence à le faire sourire. Cependant, dès la seconde suivante, son visage devint aussi sérieux que possible, et il lance un sort. La femme s'enflamme, bien que moins puissamment que celle d'Evan, mais elle reste néanmoins très puissante. Les garçons observent cela avec intérêt, et se demandent d'où un esclave tirait une telle force. La flamme s'éteint brusquement et devint encore plus petite que celle de Neria. Et ce, juste après quelques petites secondes. Évidemment, après, tout le monde se fout de sa gueule. Mais le professeur au loin, il boit une gorgétée avec un sourire. On dirait qu'il a déjà une petite idée en tête. Mais sachant que tant qu'ils ne sont pas étudiants de l'académie, il ne peut leur enseigner qu'un seul sort, appelé la flèche de feu. Parmi les élèves, une voix s'élève pour affirmer qu'un simple sort ne peut même pas abattre un simple loup. Mais le professeur prouve immédiatement le contraire en touchant chaque cible. L'homme permet aux jeunes de s'entraîner, car il leur a déjà enseigné tout ce dont ils ont besoin. Ils doivent simplement utiliser leur connaissance et leur imagination. Le champ se remplit aussitôt de cris et de sorts provenant de toutes parts alors que les jeunes s'entraînent. Le professeur s'assoit en retrait et savoure son thé avec un sourire. Nilo a du mal, ses sorts n'atteignent jamais leur cible. Neria tente de le soutenir, affirmant qu'il était très proche, qu'il aurait pu t'y arriver s'il y avait juste ajouté un tout petit peu plus de force. Et un petit blond de leur groupe, à côté de lui, enflamme ses chaussures avec un sort. Bien évidemment, c'est un esclave et en plus c'est le plus faible, donc il l'harcèle. Sauf que le professeur éteint immédiatement le feu d'un claquement d'oie. Il demande aux élèves d'être plus prudents et de ne pas blesser leurs camarades de classe. La chaussure enflammée était celle que la mère du garçon lui avait fabriquée de son vivant. Quelques temps plus tard, la nuit était déjà tombée et Nilo continue d'essayer de toucher la cible, mais le feu ne l'atteint qu'à peine et c'est à aussitôt. Avec un sourire un peu gêné, il se tourne vers le professeur et lui présente des excuses sincères, prétendant qu'il ne semble pas avoir de prédisposition pour la magie. Il s'excuse même d'être aussi faible. Le professeur qui était à côté de lui lui dit d'arrêter de faire l'idiot et de montrer son véritable potentiel. Le professeur savait pertinemment que Nilo faisait semblant. Il lui dit même que s'il continue comme ça, il pourrait être puni pour tricherie. Nilo est un peu surpris et tout à coup, il attaque de toutes ses forces donnant un coup très puissant. En fait, depuis avant, il dissimulait sa véritable force, car se démarquer ainsi serait dangereux pour lui en tant qu'esclave. S'il devient une nuisance pour les nobles, il sera tué, il le sait très bien. Les larmes coulent sur son visage et Nilo ne peut les retenir. Le professeur ne se précipite pas pour le calmer ni pour le réprimander. Il lui demande simplement, avec un sourire, s'il a peur des nobles. Nilo secoue négativement la tête, affichant son mépris envers eux plutôt. Le professeur remarque alors immédiatement ce changement sur le visage de Nilo. Il réalise qu'il les a déjà rencontrés, mais ils n'appartiennent pas à Nilo. Ce sont les yeux de la créature qui vit à l'intérieur de lui. Si Nilo veut vraiment vaincre ses arrogants, il doit d'abord surmonter le monstre qui est en lui. Qu'il gagne ou qu'il perde contre les nobles, cette chose finira par l'absorber. La réprimer est en réalité plus facile qu'il n'y paraît, car elle ne se manifeste que lorsque la bonne partie de Nilo est la plus vulnérable. Il ressentira sa présence lorsque la voix dans sa tête lui murmure de se fondre en elle, tout ça pour voir ce qu'elle peut accomplir. Il ne doit pas succomber à ses tentations. Tout au long de ce temps, Nilo se souvient des tourments infligés par les amis d'Evan à Néria. Le cours suivant commence avec les paroles du professeur. Ils savent depuis longtemps que l'examen commencera dans trois jours. Au cours de leur séjour à l'académie, ils devront passer cette épreuve. Chacune testant une compétence vraiment importante pour être diplômé de l'académie. La première épreuve mettra à l'épreuve leur force, et le calme, la force, l'endurance et la sagesse sont les quatre sphères qu'ils devront maîtriser. Ils sont venus dans cette académie pour devenir de véritables guerriers de l'Empire dont ils pourront toujours être fiers. La force est la base de toutes les autres compétences, et chaque guerrier doit être capable de l'utiliser. Seuls les étudiants capables de le démontrer sont dignes d'étudier à l'académie Excanum. Cependant, seuls 3 sur 5 réussiront. Nilo et Néria sont stupéfaits par cette annonce, mais Tirassu réagit avec calme. Elle est aussi confiante que possible en ses capacités. Les sujets de l'examen ne peuvent utiliser que les armes et les sont autorisés par l'académie. Beaucoup de personnes dans la foule sont mécontentes de cette restriction. Elles veulent vaincre leurs adversaires et ne pas être éliminées avant d'atteindre la première année d'études. Sur le site de l'examen, les professeurs ont placé des monstres qui entraveront leur chemin. Pour arriver jusqu'à la fin, ils devront tous les détruire les uns après les autres. Les monstres tenteront de les tuer, mais seuls les faibles mourront de leurs mains. Les nobles sont indignés. La surprise se lit sur leur visage. Ils ne sont absolument pas prêts à mourir. Leurs parents ne les ont pas avertis de cela. Un des professeurs qui leur a enseigné la magie essaie de rassurer les enfants. Il affirme qu'en cas de décès, ils trouveront un moyen de ramener les victimes à la vie. Bien évidemment, à condition qu'un guérisseur soit présent à proximité dans un délai court. Le magicien, les bras tendus et un large sourire joyeux leur dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils peuvent aussi lui faire confiance. Il ajoute que ce serait formidable si chacun d'eux donnait le meilleur de lui-même lors de cet examen. Mais pour être honnête, ça apaise pas du tout les enfants. Au contraire, ça les effraie encore plus. Selon eux, ils ne sont pas obligés de faire cela. Personne les a prévenus et surtout, ils sont des nobles. Si leurs parents découvrent ce qui se passe ici, tout le monde aura de gros problèmes. Cependant, le magicien leur explique qu'il semble que les chers étudiants n'ont pas compris qu'il n'y a pas de nobles, de paysans ou quoi que ce soit d'autre ici. Aucune classe n'est admise dans cette académie. Il n'y a que des soldats qui servent sous les ordres de l'armée impériale. Par conséquent, si l'empereur ordonne de mourir, ils devront mourir. De plus, leurs parents ont déjà accepté toutes les règles. Et s'ils ont tellement peur, alors ils peuvent simplement résoudre facilement ce problème que tous ceux qui sont mécontents partent et quittent l'académie pour toujours. Un silence enveloppe tous les participants, dissuade quiconque de partir volontairement pour éviter la honte familiale. Cependant, les professeurs s'apprêtent à révéler la partie la plus cruciale de leurs précédentes explications. Avant d'atteindre la fin, un pont en bois émergea devant eux. Si des adversaires se rencontreront sur ce pont, ils devront se surpasser. Car comme dit précédemment, seuls trois pourront devenir les vainqueurs. Plus tard, on retrouve Nilo dans l'eau de son bain, plongé dans ses pensées réflexives. Il évalue les ressources avec lesquelles ils peuvent se battre. Des épées, sa propre créature à l'intérieur lui murmure de tuer tous les nobles. Au matin, Nilo se réveille au son des pleurs d'Eneria. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais il s'avère qu'elle pleure à cause des chaussures du garçon qui ont été détruites par un noble blond de leur équipe. Ce dernier lui adresse un sourire méchant en expliquant qu'il trouvait les chaussures de Nilo si confortables qu'il a décidé de les emprunter pour sa course matinale. Qui aurait pu imaginer que tout se terminerait ainsi, n'est-ce pas ? Pour s'excuser, le noble promet d'apporter le petit déjeuner à Nilo. Évidemment, maintenant, les chaussures de Nilo sont complètement inutilisables et le garçon tremble en les touchant. Plus tard, Neryia demande de l'aide à l'un des professeurs pour obtenir de nouvelles chaussures mais elle comprend rapidement que c'est une impasse. Car en fait, le test commencera le lendemain et sans chaussures, il est facile de se blesser les pieds sur les rochers. Malheureusement, le reste de l'uniforme a déjà été rangé dans les stocks. Et la personne responsable ne sera disponible qu'au prochain semestre. Donc, impossible d'obtenir de nouvelles chaussures d'ici là. Le lendemain, Evan et ses amis partent se rafraîchir avant le test tandis que Nilo trouve Neryia sous une couverture sans montrer son visage. Il lui demande bien sûr si elle compte se réveiller et elle répond qu'elle ne se sent toujours pas très bien donc il peut partir sans elle. Nilo quitte la pièce, pieds nus, et se dirige vers le site du test. L'équipe d'Evan se demande si tout le monde se souvient des règles et chacun partira de son côté. La difficulté étant la même pour tout le monde, c'est normal. Les professeurs remarquent l'absence de quelqu'un dans leur équipe mais cela ne les disqualifiera pas s'ils arrivent en retard. Cependant, Neryia a probablement déjà perdu d'avance étant donné que le facteur temps joue un rôle crucial dans ce test. Donc, commencer juste un tout petit peu en retard, c'est déjà presque fini pour elle. Le professeur brandit un drapeau blanc, marquant ainsi le début du test. Des monstres noirs dotés de cristaux sur la poitrine apparaissent immédiatement devant Nilo qui les affronte avec détermination. Il n'hésite pas une seule seconde et utilise le sort Anakrasha pour frapper l'un des monstres à la poitrine et le détruire en un instant. Pendant ce temps, Neryia court autour du lieu en tenant un paquet contre sa poitrine arborant un sourire éclatant. Elle est presque arrivée et elle appelle Nilo une fois qu'il a terminé son combat avec les monstres. Quand elle arrive, elle lui montre les chaussures qu'elle a recousues avec les siennes. Elle a eu de la chance de trouver du fil et une aiguille avec l'un des professeurs. Neryia demande à Nilo de prendre les chaussures, sachant que tout ira bien de toute façon. Elle pense qu'elle échouerait à ce test en raison de son manque de confiance en elle et de sa timidité, tandis que Nilo, lui, est fort et a en dirait tant de choses. Elle souhaite que ses rêves se réalisent. Nilo enfile les chaussures sans dire un mot et laisse Neryia en pleurs de joie derrière lui. Il voit ses pieds dans un piteux état, mais au moins est reconnaissant. Il fonce avec détermination. Pendant ce temps, les nobles de leur côté se battent contre des monstres. Malgré qu'ils ont beaucoup de mal, ils parviennent tout de même à les vaincre. Un des nobles est blessé et se plaint auprès du responsable, affirmant s'être cassé deux os. Mais le professeur responsable le rassure en disant qu'il sera soigné à la fin du test. Y'a pas à en faire tout un plat. Et le garçon le menace en affirmant qu'il rapportera tout ça à sa famille et son père. Bon, le responsable, il a l'habitude de leur chouinerie et dit qu'à son tour, il transmettra l'information à l'empereur. Les deux nobles se retrouvent face à un pont en bois et expriment leur mécontentement d'avoir failli perdre la vie. Ils se demandent quel genre d'examen d'entrée oblige les participants à se battre jusqu'à la mort. Evan les rejoint au même moment, arrivant en retard. Nilo de son côté, épuisé après avoir combattu de nombreux monstres, réussit à échapper à ses adversaires et se tient courageusement sur le pont. Il se prépare à son tour à les affronter en serrant fermement son épée. Le premier à s'approcher de lui sur le pont est celui qui l'a insulté et le noble un peu gros, là. Pour ce noble, c'est évident que ce sont les trois nobles qui vont passer et donc que logiquement, les deux esclaves vont se faire sauter. Il dit même à Nilo qu'il ferait mieux d'aller traire les vaches. Là, au moins, ce qu'il fera sera un peu utile. Et il dit même à Nilo qu'il ne peut pas gagner, peu importe sa maîtrise de l'épée, ils sont déjà trois en face de lui. Néanmoins, Nilo plante son épée dans la main du noble et le précipite dans l'abîme d'un geste vif. Le professeur de magie intervient immédiatement pour éviter que ce noble meure. Il le téléporte un peu plus loin. De leur côté, Evan et l'autre noble sont tous les deux choqués par la situation. Ensuite, le noble aux cheveux dorés s'avance sur le pont, indigné qu'un esclave ait osé tuer son ami. Il se précipite vers Nilo avec son épée, mais bon, Nilo, il la brise très facilement. Le noble se trouve évidemment des excuses et dit que ça lui apprendra à utiliser de la camelote. En mode, c'est à cause de la qualité de son épée qu'elle s'est fait détruire. Le noble forme ensuite une boule d'énergie dans sa main, convaincu que la faiblesse de Nilo réside dans sa magie. Il se souvenait très bien de l'entraînement où il était ultra faible. Sauf que silencieusement, Nilo lance un sort à n'accrache bien plus puissant que celui de son adversaire. Le noble tombe du pont, incapable de comprendre ce qui s'est passé car l'esclave n'a même pas prononcé de formule magique. Ils savaient même pas que c'était possible à leur niveau. Et maintenant, Evan est le prochain adversaire de Nilo. Les deux garçons, forts et égaux en tous les domaines, s'affrontent avec de puissants sorts qui s'entrechoquent dans des bruits assourdissants. Evan utilise ensuite un sort interdit pour ce test, disparaît, puis réapparaît derrière Nilo en l'attaquant avec son épée. Cependant, Nilo parvient à bloquer le coup avec son arme. Sur le côté, une des responsables demande au professeur de magie s'il venait d'utiliser un sort de téléportation, mais le professeur, qui avait une idée derrière la tête, se disait qu'il n'avait pas fait attention. Evan utilise alors une version améliorée du sort contre Nilo, le faisant chuter. Notre protagoniste s'accroche au rebord du pont avec une seule main. Evan rappelle à Nilo que le destin de tous a déjà été décidé. Et dans tous les cas, la liste a déjà été établie. Un esclave restera toujours un esclave. Au même moment, l'épée de Nilo tombe et Evan, qui veut l'achever, lui lance un sort. Il compte le tuer sans le moindre regret. Sauf qu'il observe attentivement le sort se dissiper et il voit Nilo, presque indemne, remonter sur le pont. Pendant ce temps, le pendentif de Nilo brille d'une lueur verte alors qu'il repose sur le sol. Furieux de voir son adversaire résister, Evan tente de l'attaquer avec son épée, mais Nilo, plus rapide, le frappe avec une boule d'énergie. Les rôles sont désormais inversés. Mais Nilo, cette fois-ci, au lieu de l'achever comme il l'a fait avant, se baisse vers Evan. Il lui dit qu'ils n'ont certainement pas lu les mêmes livres. Puis Nilo aide ensuite Evan à remonter sur le pont. De l'autre côté, il y a toujours la petite esclave assise dans un coin qui pleure. Elle s'excuse pour sa faiblesse et de ne pas avoir saisi l'opportunité que son père lui a donnée en échange de sa vie. Au même moment, Nilo s'approche d'elle et affirme que pleurer ne mènera à rien. La jeune fille se tourne vers Nilo alors qu'elle était toujours en train de pleurer. Il lui dit alors qu'il leur reste du temps et qu'ils peuvent retourner sur le pont et le traverser tranquillement. Nerea se met alors à sourire joyeusement en étant ravi que Nilo soit venu l'aider. Plus tard, de retour à l'académie, Nilo se tient debout, adossé à une clôture, tandis que Nerea raconte comment elle est entrée à l'académie Excanum. Nilo se demande comment une demi-elfe a pu être acceptée dans cette académie. La jeune fille prend tout à coup un ton assez triste et commence son histoire depuis le début. Elle explique qu'elle a grandi avec son père après le décès prématuré de sa mère. Malgré leur statut d'esclave, ils ont continué à vivre et à profiter de la vie en travaillant dur. Leur vie était relativement confortable grâce à leur maître honorable, contrairement à la famille de Nilo. Cependant, un jour, le malheur a frappé la famille de leur propriétaire. Le fils unique du Seigneur, héritier de leur famille depuis trois générations, était en danger de mort. Le garçon est tombé à l'eau et ne sachant pas nager, a commencé à couler. C'est alors que le père de Nerea l'a sauvé au prix de sa propre vie. Après sa mort, un testament a été découvert stipulant qu'il ne voulait pas que sa fille soit une esclave à l'avenir. Il voulait qu'elle devienne libre. Malheureusement, après cet accident, le fils du propriétaire n'a pas pu survivre. Avant cela, le fils du propriétaire se préparait depuis plusieurs années à l'admission à l'académie Excanum. Mais tous ses efforts ont été vains à cause de cet incident. Ce seul événement a bouleversé tous les plans des parents pour élever un glorieux soldat. Après cela, le propriétaire a perdu tout espoir de perpétuer sa lignée et n'a pas pu se remettre pendant longtemps. Il est devenu dépendant de l'alcool pour oublier la mort de son unique fils. Finalement, lorsqu'il a retrouvé ses esprits, il a appelé Nerea à son chevet et lui a remis une lettre scellée. Il lui a dit de demander tout ce qu'elle souhaitait, qui lui donnerait tout. Le propriétaire a tenu sa prônesse et maintenant Nerea est ici à l'académie Excanum. Cependant, elle reste indifférente à tout ce qui s'est passé, sachant qu'elle ne pourra pas survivre ici de toute façon. Elle est beaucoup trop faible. En tant qu'étudiant, ils font la queue pour recevoir leur uniforme d'académie. Ça y est, désormais, c'est officiel. Cette uniforme se compose de bottes noires, d'une cape bleue avec des manchettes et d'un imperméable noir qui s'arrête au niveau du torse. Nerea regarde Nilo en uniforme avec admiration. Ses yeux brillaient. Elle lui dit qu'il est très beau et que l'uniforme lui va parfaitement. La jeune fille rougie, submergée par un excès de sentiments et d'émotions qu'elle n'a pas encore appris à maîtriser. Une fois tous habillés, ils sont dirigés vers la salle de bal. La principale tient un pigeon dans ses mains et le lance en l'air pour annoncer à tous les présents qu'ils sont désormais étudiants de l'académie Excanum. L'uniforme qu'ils portent est fait avec les meilleurs tissus et cuir envoyés par sa majesté l'empereur en personne. Dès aujourd'hui, avec cet uniforme d'élite, la vie des étudiants sera totalement différente. Ils pourront profiter de la vie à l'académie, s'entraîner intensément et gravir les échelons de leur carrière. Elle les fait lycée de tous et cette académie ouvre ainsi de nombreuses opportunités. Ils doivent suivre cette voie jusqu'au bout et devenir des personnes remarquables. Après le discours d'ouverture de la directrice, les étudiants sont répartis en groupes. Le groupe A est composé d'Evan, Etram, Van, Jimmy, Erwin et Marie. Il y aura 6 personnes dans chaque groupe dont 2 appartiennent aux grandes familles Kundun et Estramus. Il y aura même l'héritier direct de la reine-elfe Londenail. A la fin de l'annoncement des groupes, Nilo lâche un grand soupir de soulagement. Il se dit qu'il aurait pas pu supporter de rester avec Evan une année entière. Le groupe B, quant à lui, comprend Shane, Lucille, Neria, Johan, Yuria et Luca. Neria était en train de prier pour être avec Nilo dans le même groupe mais malheureusement, c'est pas le cas. Bon, Nilo de son côté lui dit que c'est pas très grave, elle pourra se débrouiller toute seule mais elle, elle est plutôt dégoûtée. Et maintenant, c'est parti pour le groupe D qui comporte Nilo, Tarek, Tirassu, Suzy, Jen et Jabina. L'elfe s'intéresse immédiatement à ce groupe et espère qu'ils n'auront pas à partager la même chambre cette fois-ci. Évidemment pour Tirassu, c'est une honte de partager leur chambre avec des garçons. Un professeur répond que dans tous les cas, ils ont pas à s'inquiéter, ils savent qu'ils sont des ados en pleine croissance et ils ont pas le temps de les surveiller. Donc oui, les garçons et les filles seront séparés dans des dortoirs différents. Tout le monde observe ce professeur à l'allure assez étrange. En tout cas, ce ne sera pas comme les phases de test précédentes. Le professeur demande alors qui souhaite être le chef du groupe. Évidemment, Tarek et Tirassu lèvent tous les deux la main. Ils commencent à se chamailler et s'embrouiller parce qu'évidemment, aucun d'entre eux ne souhaite laisser la place du chef de groupe pas l'autre. Le prof dit qu'il est pressé donc il leur dit de régler ça entre eux et donc il choisit de décider cela en mesurant leur force. Nilo observe leur choc de loin et se dit que ça va être intéressant. Tarek lui dit que comme c'est une épreuve de force, elle n'a pas intérêt à se plaindre quand elle aura perdu. Une fois qu'ils sont à l'extérieur de l'académie, les deux prétendants au titre de chef découvrent une énorme pierre. Leur objectif va être simple pour décider qui sera le chef. Ils doivent briser cette pierre en petits morceaux. Tarek s'en va pendant quelques instants et revient avec son épée. Tout le monde est impressionné. C'est l'épée à deux mains utilisée par le Sir Geyon. Il traîne l'épée derrière lui tellement il était lourd depuis il la lève au-dessus de sa tête et coupe la pierre en deux. Tirasu le considère comme fort mais pas invincible. Elle de son côté elle tient un arc. Elle tire alors sur la corde de son arc et lance deux flèches sur sa cible. Évidemment les deux flèches en un seul coup foncent sur les deux grosses pierres sauf que là comparé à Tarek qui l'a détruit en deux morceaux Tirasu petite pierre. Tarek brandit alors un drapeau blanc et accepte sa défaite. La jeune fille ajoute que la force ne se résume pas qu'à balancer son épée dans tous les sens. Nilo est ravi que ce soit la jeune fille qui soit le chef et ses yeux bris de bonheur. Il sent qu'il va bien s'amuser dans ce groupe. Il se doute qu'au moins ici il sera traité à sa juste valeur. Plus tard tout le groupe s'est rassemblé. Tirasu dit qu'en tant que chef elle a décidé d'établir quelques règles entre eux. Elle leur dit que dès maintenant si une règle leur plaît pas ils ont qu'à ouvrir leur bouche ou sinon qu'ils se taisent à jamais. Tout d'abord s'ils ont besoin d'aller quelque part ils le feront en groupe. Ceci est une demande des professeurs alors ils n'ont pas à se plaindre. Si la majorité a accepté de bouger alors tout le monde suivra sans exception. Ensuite les garçons n'auront pas le droit de s'approcher à moins de 10 cm des portes de la chambre des filles. Et évidemment ils n'ont pas le droit d'ouvrir la porte sans leur permission. Et pour finir il n'y aura aucune différence de rang dans leur groupe. Tout le monde sera traité équitablement. De ce fait ils se tutoieront tous. Quand il entend ça Nilo est très surpris. Une des filles du groupe demande également à Dame Tirassou elle l'appelle comme ça si elle a vraiment le droit de la tutoyer. Elle fait quand même partie de la famille royale. Mais Tirassou lui répond que pour eux les elfes les rangs n'existent que pour leur permettre de vivre en société. Être noble ne signifie pas qu'il a juste des tâches plus importantes et dures à faire que les roturiers. D'où la création d'un système de respect entre les nobles et les roturiers. Sauf que quand les elfes sont hors de leur territoire tout ça n'a plus d'aucun intérêt. La fille de son groupe acquiesce et dit que c'est noté. Sauf que deux autres ne sont pas vraiment d'accord. Elle dit que peut-être que pour les elfes c'est comme ça mais certainement pas pour les humains. Les mettre sur un pied d'égalité avec un esclave est une insulte à leur rang. Pour eux c'est comme commettre un crime. Quand les filles demandent à Tarek de confirmer il fait genre de ne pas écouter la discussion. Puis il ajoute qu'en vrai il s'en fout il a toujours été pote avec ses esclaves et en tant que garçon les jeux de guerre qu'ils organisaient demandaient beaucoup de participants et ils auraient jamais pu jouer sans leurs esclaves. Et logiquement s'ils étaient plus forts et meilleurs que lui bah il les respectait et s'ils étaient plus faibles il les charriait. Aussi simple que ça. Pour Tarek il en a rien à faire du tutoiement tant qu'au final ils se font pas de mal entre eux. Encore une fois Nilo n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Et encore moins pour les deux fillettes nobles. En tout cas c'est décidé à la majorité il n'y aura pas de système de classe dans leur groupe. Enfin avant ça l'esclave doit confirmer. Les nobles s'adressent donc à Nilo et lui demandent s'ils croient vraiment qu'il va être traité de la même manière qu'eux. Avant d'ouvrir la bouche Nilo se remémore un souvenir. C'était l'empereur qui lui disait qu'il était un héros ayant protégé son peuple. Il dit qu'effectivement il faut respecter les règles partout. Et puisque cette académie choisit les étudiants selon leurs forces si elles sont plus fortes que lui alors il les vouvoira. Mais pour ça il faudra d'abord le prouver. Quand elles entendent ça les deux filles se mettent à stresser. Même Tarek qui était à l'arrière se met à rire et même leur chef a été décidé sur une épreuve de force. Donc pour lui c'est totalement logique la vie n'est faite que de force. Mais étant donné que le regard de Nilo les a bien effrayés elles détournent leur regard avec mécontentement. En tout cas les règles sont finalement validées Tirassou leur dit alors de se préparer et qu'ils partent dans 5 minutes. Leur première leçon va enfin commencer. Nilo dans sa tête se dit que Tirassou et Tarek sont vraiment différents et les gens remarquables le pensent différemment. Bon quelques instants plus tard ils sont déjà de retour tout le monde est prêt et quand ils se retrouvent dans le hall ils font face à quelqu'un. C'était la chef de l'autre groupe qui venait taquiner Tirassou. Elle disait que son groupe était très fort est-ce qu'elle est sûre que ça va aller ? Elle est persuadée qu'ils ne passeront jamais l'examen avec des idiots pareils. Quand il entend ça Tarek commence à s'énerver. Il lui dit qu'il va lui montrer la force d'un idiot mais Nilo essaye de le calmer ça sert à rien de réagir à leur provocation. En tout cas Tirassou lui dit de ne pas s'inquiéter pour ces idiots de son groupe. Tarek est encore plus vexé mais Tirassou d'un air assez glacial lui dit qu'elle ferait mieux de se préoccuper de son groupe. Plus particulièrement du fameux fils de Kundun. On voit justement Evan à l'arrière et vraiment on a un peu du mal à lire la joie sur son visage. Tirassou ajoute qu'elle croit avoir entendu qu'il s'est pris un sacré coup pendant le dernier examen. Il était fou de rage. Son regard perçant se dirigeait directement vers Nilo. Mais bon Tirassou lui a dit d'éviter les provocations inutiles la prochaine fois et ils s'en vont chacun de leur côté. En fait ces deux princesses étaient un peu en embrouille si on peut dire ça comme ça. Une des filles du groupe explique à Nilo que c'est à cause du trône. En fait il y a trois familles royales et de ce fait une seule de ces trois princesses peut devenir reine. Il n'y a pas eu de reine dans la famille de Tirassou depuis cette génération. Et si ça continue sa famille va juste perdre son titre de famille royale. Elle porte sur ses épaules le destin de sa famille. C'est donc pour cette raison qu'elle veut à ce point là être le chef et généralement être la meilleure dans tous les domaines. Plus tard ils sont enfin à l'extérieur et ils retrouvent le professeur de magie. Il est enfin temps de faire leur première leçon. Comme les professeurs l'ava annoncé plus tôt le deuxième examen sera une compétition en 3 contre 3. Ils seront donc divisés en deux groupes le groupe A et le groupe B. Et évidemment seul le groupe gagnant pourra passer en deuxième année. En tant qu'étudiants de première année ils vont se concentrer sur le travail d'équipe. Leurs leçons principales consisteront donc à coopérer. Et si les professeurs insistent à ce point là sur le travail d'équipe c'est parce qu'ils ne sauront pas s'ils seront partenaires ou ennemis pendant le deuxième examen. Ça peut sembler cruel pour certains d'entre eux car ils vont peut-être devoir tuer des gens avec qui ils ont travaillé pendant un an. Mais c'est la nature même de cette académie. Il faut des soldats parfaits qui sont à la fois sans pitié et résolus. Donc à eux de voir s'ils sont suffisamment déterminés pour assumer leurs actes. Bon, en tout cas il est temps de tirer au sort. Les pailles rouges sont pour l'équipe A et les bleues pour l'équipe B. Nilo est le premier à tirer au sort et il a la paille bleue. Tirasu est également dans son équipe et la troisième fille aussi. Et maintenant que les équipes sont faites ils peuvent enfin commencer. Quelques instants plus tard Tarek est ennuyé parce qu'il est attaché aux deux autres nobles. Ils se demandent ce qui se passe parce que c'était pas censé genre apprendre la magie mais le professeur dit que c'est exactement ce qu'ils vont faire. Tirasu demande alors c'est quoi le rapport avec la magie ça. Le professeur leur explique alors que la magie requiert une très grande concentration et ils auront besoin de nerfs d'acier pour pouvoir l'utiliser. En temps normal leur esprit ne se focalise que sur eux mais là ils vont probablement perdre patience à force d'être interrompus par leurs alliés. Donc s'ils réussissent à garder leur concentration et leur calme malgré les conditions alors ils pourront se hisser au-dessus de tout le monde. On remarquait bien que Tirasu qui était attaché aux autres elle kiffait pas trop. En tout cas leur professeur leur dit que le premier objectif sera de se diriger jusqu'au rocher tout au loin. Bon Tirasu essaie de prendre son mal en patience c'est les bases oui tout n'est qu'une question de base. Elle prend alors une grande inspiration et dit à ses camarades de répéter après eux 1 2 1 et ils tombent déjà. La fille qui était à côté d'elle est déjà blessée. Elle dit même qu'elle pense qu'elle s'est déjà cassé un os bon le professeur il en a un peu rien à faire et lui dit qu'on s'occupera de ça plus tard. Clairement ça commence mal alors que le groupe de Tarek est déjà en train d'avancer. On ressent alors l'énervement de Tirasu. Elle lui dit clairement qu'elle se lève avant qu'elle lui ampute l'autre jambe et cette sale bouffonne ferait mieux de faire ça vite. Ouais clairement ces histoires d'égalité et de respect on les a vite oubliées et finalement elle s'est levée bon elle pleure parce qu'elle a mal mais elle s'est levée. Quand il observe ça il se dit qu'elle est bien plus effrayante que n'importe quel noble quand il s'agit de gagner. Ouais 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 n'oubliez pas que la partie 3 de cette vidéo est déjà disponible pour les plus pressés d'entre vous. C'est disponible sur le Patreon juste en bas dans la description de toute façon c'est le premier lien je vous laisse aller checker ça et vous inquiétez pas évidemment que ça arrivera gratuitement sur Youtube d'ici quelques semaines c'est qu'une question de temps. Comme dit encore une fois c'est uniquement fait pour ceux qui ont les moyens et qui également veulent me soutenir un peu. En tout cas je vous invite malgré tout à tous vous abonner on arrive presque aux 15k c'est un truc de fou et sur ce bah moi je vous laisse à bientôt.